Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit qui est notre guide, qui a été le guide de notre Seigneur Jésus-Christ, vienne vous guider en accord avec sa volonté, qui veut, qui est disposé, disponible, qui veut se soumettre à la parole de Dieu, Dieu, évidemment, se soumettra automatiquement au Saint-Esprit. Il guide, il oriente, il inspire, il fait en sorte que nous comprenions sa Sainte Parole. Et j'aimerais aujourd'hui traiter de ce sujet qui intéresse tout le peuple sur toutes les terres dans le monde entier. C'est la parole que Jésus a dite, Jésus a dit. Ce n'est pas un prophète ou un apôtre, c'est le propre Dieu qui a parlé. Il a dit, il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise. Comment une personne peut-elle se mettre dans une position de ne pas être trompée ? Et encore plus avec les informations, la violence des informations à travers Internet et les moyens de communication. Comment est-ce qu'une personne peut-elle ne pas être trompée avec des fausses informations, fake news, etc. Mais Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et ensuite il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Que veut-il dire guerre et bruit de guerre ? Des guerres, tout le monde. L'être humain est déjà habitué à entendre parler de guerre dès le début du monde. Mais actuellement, dans ces derniers temps, Jésus parle de bruit de guerre. Vous entendrez parler de bruit de guerre. Nous savons, vous savez, au sujet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a des personnes qui sont en train de mourir tous les jours. L'Ukraine est en ténèbre parce qu'il manque la lumière, il manque l'énergie. Elle est dans l'obscurité. Et la faim, les maladies, les infirmités, tout cela, nous le voyons là, en Ukraine. Aujourd'hui, cependant, cela arrive aussi en Afrique. Il y a d'autres guerres dont personne ne parle. Il y a beaucoup de guerres dans ce monde. Et là, la question que je me suis posée, comment peut-on ne pas être séduit ? Jésus a dit de ne pas être apeuré. Comment peut-on vivre dans ce monde sans être apeuré par les guerres et les bruits de guerre ? Je crois que la troisième guerre mondiale qui est en train d'être... de commencer en Europe. On parle très clairement de guerre atomique. Les pays d'Europe sont en train de s'armer, de faire des souterrains, de faire des refuges pour les populations. Donc, nous voyons qu'il y a une grande peur. Les personnes sont effrayées, vivent effrayées, sujettes à la peur, aux doutes, sujettes à un état émotionnel catastrophique. Et c'est la grande guerre que tous les êtres humains affrontent. Parce qu'au-delà des guerres extérieures, il y a les guerres intérieures qui sont le côté émotionnel de l'être humain. Vous qui me regardez en cet instant, vous êtes peut-être en train de vivre dans cette situation. Vous êtes émotionnellement fragilisé dans cette situation actuelle. Si vous avez une maladie, une infirmité, si vous avez un rhume, ce rhume se transforme en grippe et d'autres choses en plus. Tout peut arriver parce que le côté émotionnel, et je veux me référer spécialement à la peur, aux doutes, font que nous perdions même l'immunité. Vous saviez ça ? Lorsqu'une personne est émotionnellement ébranlée, son immunité tombe. Comment va-t-on pouvoir vivre ? Jésus dit, ne vous troublez pas. Gardez-vous d'être troublés. Comment pouvons-nous rester sans être troublés face aux calamités, des maladies, des pestes, des guerres, des bruits de guerre, des problèmes politiques, du manque d'eau, manque de nourriture, les pestes qui se propagent ? Comment peut-on vivre sans être troublés, sans toucher notre côté émotionnel ? Il n'y a qu'une seule manière, mes amis. C'est de recevoir le Saint-Esprit. Seulement celui qui naît d'eau et d'esprit a le Saint-Esprit. Seulement celui qui naît de nouveau, comme a dit le Seigneur Jésus à Nicodème, est capable de surmonter toutes ces situations. Seul celui qui est né de Dieu est de Dieu. Seul qui est né de Dieu est enfant de Dieu. Le monde dit, tout le monde est enfant de Dieu, tous sont enfants de Dieu. Comment est-ce que tous sont enfants de Dieu s'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu ? Ce n'est pas vrai ? Oui ou non ? Ah, je ne crois pas en Dieu, dit la personne. Et elles insultent même Dieu. Comment est-ce qu'une personne peut dire qu'elle ne croit pas en Dieu, elle insulte Dieu, elle offense Dieu et être enfant de Dieu ? Ce n'est pas possible. Enfant de Dieu, mes amis. Ce ne sont que ceux qui naissent de Dieu. Quiconque n'est pas de Dieu n'est pas enfant de Dieu. C'est clair. clair et net. Si vous naissez de Dieu, vous avez le Saint-Esprit. Si vous ne naissez pas de Dieu, vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Paul dit aussi que que celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ ne lui appartient pas. C'est-à-dire, il n'est pas enfant, il n'a rien à voir avec lui. C'est seulement lorsqu'une personne naît de Dieu qu'elle a l'Esprit de Dieu. Et ayant l'Esprit de Dieu, intérieurement, elle est forte, résistante, elle est inébranlable. Elle est inébranlable. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit la réconforte. Il est le consolateur. Il est le stimulant. Par exemple, nous affrontons des luttes dehors de manière innombrable. Mais nous sommes debout. Nous ne perdons pas des nuits de sommeil à cause de cela. Non. Le Saint-Esprit est notre bon pasteur. Réellement, c'est ce que Jésus a dit à travers David. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me mène vers les verres pâturages. Seul celui qui est enfant de Dieu a ce droit, a ce privilège d'être guidé par le bon berger qui est Jésus. dans la personne du Saint-Esprit. D'abord est venu Jésus. Ensuite vient le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus pour prendre soin des brebis du Seigneur Jésus. Donc, mes amis, c'est seulement quand une personne est née de Dieu qu'elle a cette assurance émotionnelle, spirituelle. Ça ne sert à rien d'avoir de l'argent. on peut avoir l'argent qu'on veut. Bien sûr, qui est pauvre, qui vit dans la misère, dans la pauvreté, veut avoir de l'argent et pense, ah, si j'avais de l'argent, je pourrais résoudre tous mes problèmes. Non. Ceux qui ont de l'argent disent ainsi, ah, j'aimerais avoir la paix, juste un peu de paix. Je donnerai tout pour avoir un peu de paix. oui. Ils n'ont pas de paix parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Seulement celui qui est né de Dieu est enfant de Dieu. C'est clair. Vous pouvez être ma fille, je peux être votre enfant, vous qui me regardez maintenant. Non. Non, je ne peux pas. En aucune manière. je suis né de mon père, de ma mère, parlons de manière humaine, mais après, j'ai connu mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'a mené à la condition d'enfant de Dieu. De la même manière que lui, Jésus est né de Dieu, il est né de Dieu pour être enfant de Dieu, n'est-ce pas ? Ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit est descendu sur Marie et engendré en elle le Fils de Dieu qui est Jésus. Cela doit arriver avec vous, avec tout être humain. C'est seulement ainsi que nous ne resterons pas troublés, préoccupés, anxieux, nerveux, déséquilibrés émotionnellement. C'est seulement lorsque nous avons l'Esprit de Dieu que nous avons tout, tout. et c'est notre préoccupation, notre fonction. Nous voulons mener aux personnes, non une religion, non une théorie, non une philosophie, non une doctrine, non une église. Nous voulons que vous naissiez du Saint-Esprit parce que si cela n'arrive pas, vous continuez à être la même créature, vous continuez à être l'enfant de votre père et de votre mère. Pour être enfant de Dieu, vous devez être engendré par Dieu. c'est clair. C'est comme 2 plus 2 font 4. Vous naissez de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes pas né de Dieu, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Voyez que Jésus a dû être engendré par le Saint-Esprit pour être enfant du Dieu Très-Haut. Et c'est le modèle qu'il nous a donné pour que nous comprenions ce qu'est être véritablement enfant de Dieu. Et quiconque est enfant de Dieu veut plaire à son père. Quand la personne née de Dieu, elle veut faire la volonté du père. Comme ce fut le cas de Jésus. Père, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne, trois fois elle a prié. Il a fait cette prière. Donc, mes amis, nous ne voulons pas que vous embrassiez une religion, une église. Non. Nous voulons que vous embrassiez ce que Dieu a dit, ce qu'il a dit est vérité. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, cela va arriver. Il n'y a rien d'autre à faire. Jésus a dit ne soyez pas troublé. Comment peut-il demander ou ordonner une chose que nous ne pouvons pas faire ? Non. S'il a dit gardez-vous d'être troublé, c'est parce qu'il nous donne la condition de ne pas être troublé avec les bruits de la guerre, d'une troisième guerre, la dernière guerre atomique. c'est seulement lorsque nous sommes de Dieu que nous avons cette tranquillité que tout est en train de se produire rigoureusement avec la volonté de Dieu, y compris notre vie. Je peux parler pour moi d'ailleurs ma vie parce que je sais que le Seigneur est avec moi. C'est ce que Paul dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et à la fin me donnera la victoire. C'est notre foi. Donc cette foi, c'est celle qui doit diriger votre vie, guider votre vie. C'est la foi, c'est l'oxygène divin, c'est l'oxygène du royaume de Dieu. Avoir l'Esprit de Dieu. Si vous ne l'avez pas, faites de tout, investissez, mettez toute votre force, les personnes mettent toute leur force pour avoir une formation professionnelle. Elles étudient 4, 5, 6 ans et parfois toute la vie pour avoir plus d'informations, plus d'informations. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans une faculté ni une école pour avoir le Saint-Esprit. vous devez vouloir, vous devez chercher, vous devez croire dans ce que Jésus offre. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Mais n'oubliez pas, pour être de Dieu, vous devez naître de Dieu. Tout comme Jésus est né de Dieu, vous devez naître de Dieu. D'accord ? À demain, que Dieu bénisse. D'ailleurs, je ne peux pas oublier, samedi, nous aurons la promenade de l'amour. J'aimerais beaucoup être au Brésil pour participer avec Esther à cette promenade qu'il y aura dans toutes les grandes villes au Brésil, et spécialement à Sao Paulo. vous emmenez votre fiancé, votre mari, votre épouse, emmenez vos enfants, emmenez votre famille pour cette promenade, la promenade de l'amour. Vous aurez un moment de loisir, par exemple, qui habite à Sao Paulo au Parc Ibirapuel. Vous aurez quelques heures de loisir ne pensant que l'un à l'autre ait communion dans la même foi. Que Dieu vous bénisse ce samedi à 9h30, si je ne me trompe pas, horaire de Brasilia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.